Qu'est-ce que les pellicules ? Les pellicules sont des squames blanches qui apparaissent au niveau du cuir chevelu et qui tombent en neige sur les épaules. Ou se mélangent au sébum et s'accumulent à la surface du cuir chevelu. Elles s'accompagnent souvent d'irritations et de démangeaisons gênantes et provoquent une altération de l'apparence de la personne qui en souffre. Quels sont les facteurs favorisant l'apparition des pellicules ? Plusieurs facteurs peuvent augmenter les risques de voir apparaître les pellicules. Dont notamment la présence d'un champignon nommé malacésia qui se nourrit du sébum du cuir chevelu. Provoquant ainsi son dessèchement et sa désquamation, l'utilisation des produits capillaires agressifs qui augmentent la production de sébum. Certaines maladies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis ou la dermatite séboréique. Ce phénomène peut également être favorisé par une forte exposition au stress, à la pollution et autres agressions climatiques, ainsi qu'aux troubles hormonaux. Pour vous aider à vous en débarrasser et à retrouver un cuir chevelu sain et sans pellicules, ainsi que des cheveux brillants, voici une astuce naturelle simple, efficace et très abordable. Un mélange anti-pelliculaire naturel et efficace. Pour le préparer vous n'aurez besoin que de ces deux ingrédients. Un quart de tasse d'eau, un quart de tasse de vinaigre, de cidre, de pomme. Préparation et indication. Dans un flacon vaporisateur, mélangez les deux ingrédients, remuez puis vaporisez sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Massez délicatement pendant quelques minutes, puis laissez reposer pendant 15 minutes avant de vous laver les cheveux avec un shampoing doux. Il est recommandé d'utiliser cette astuce avant chaque shampoing. Votre état commencera à s'améliorer après quelques utilisations seulement. Pourquoi ça marche ? Grâce à ses propriétés acides, antibactériennes, anti-inflammatoires et assainissants. Il vient à bout des différents champignons, bactéries et infections à levure qui peuvent être à l'origine des pellicules. Il est également très efficace pour rééquilibrer le pH naturel des cheveux. Pour débarrasser ces derniers des impuretés et des cellules mortes qui les alourdissent et les ternissent et pour refermer leurs cuticules, leur donnant ainsi une apparence souple, lisse et brillante. De plus, sa forte teneur en antioxydants permet de lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement précoce des cellules, ralentissant ainsi le cycle de vie des cheveux et luttant contre leur chute excessive. Autre conseil pour un cuir chevelu sain. Pour éviter d'agresser votre cuir chevelu et pour mieux le préserver ainsi que la santé de vos cheveux, voici quelques conseils pratiques à adopter. Lavez peigne et brosse régulièrement pour éviter l'accumulation des poussières et la prolifération des bactéries. Évitez l'utilisation des produits capillaires agressifs ainsi que le recours fréquent aux appareils à chaleur qui irritent le cuir chevelu. Choisissez des produits capillaires adaptés à la nature et aux besoins de vos cheveux et respectez leurs conseils d'utilisation. N'utilisez pas d'eau trop chaude sur votre cuir chevelu pour éviter de le « brûler » et optez pour une eau tiède, beaucoup plus adaptée.